C'est la Glamlite Qui vient juste d'apparaître aujourd'hui sur Treadmood Ils avaient déjà montré le packaging il y a quelques jours, quelques semaines d'ici Et là ils viennent de montrer l'intérieur de la palette Et elle est juste sublime, hyper colorée La pigmentation a l'air nickel Rien à dire sur les swatchs Après avoir en vrai, parce que les swatchs en général c'est pas tout à fait ça Et ils vont sortir aussi deux kits de gloss Je dirais que c'est plus des gloss que des rouges à lèvres Donc un kit assez rose, un peu space, mais qui est gloss Et la deuxième que j'aime beaucoup c'est une glace genre chocolat Et bien évidemment c'est trois teintes chocolat Alors ça a l'air d'être des gloss donc du coup ça m'intéresse pas trop vous savez Mais ça a quand même l'air d'être assez pigmenté Donc voilà Après la marque Glamlite, je sais pas du tout où on la trouve Dites-moi en commentaire si vous savez l'acheter ou si c'est sur le site officiel directement Je connais pas du tout cette marque en fait Donc voilà Et le thème est tout sur les glaces La palette c'est vraiment un gros cornet de glace Elle est juste chou, moi je trouve qu'elle est trop 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 jolie Après à mon avis on aime ou on aime pas Mais je trouve les couleurs magnifiques Il y a des bleus, des verts sublimes Et ouais, des irisés magnifiques Cette palette elle a l'air sublime Je crois qu'elle va coûter quand même 49$ si j'ai bien vu Il y en a 45$ Ouais, donc à mon avis ça va être une quarantaine d'euros Mais je sais pas du tout où on commande cette marque Je pense pas qu'elle est sur Beauty B Je pense pas qu'elle est sur Kool Beauty Félunic non plus C'est tous les sites où je commande en général Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous commandez Si vous connaissez aussi les phares Parce que je connais pas du tout Donc ensuite chez Juvia's Place Il y a 3 nouvelles palettes qui sont sorties Juste magnifiques Pareil au départ quand je les ai vues Je pensais pas que c'était des nouvelles palettes Et apparemment j'ai pas été la seule Parce que voilà, ils avaient sorti pas mal de palettes comme ça De format CIFAR Et je pensais pas que c'était des nouvelles Mais c'est des nouvelles Et elles sont très jolies Après, bon rien de nouveau malheureusement C'est quand même, il y a une palette qui est très jolie De ton froid, gris et tout comme ça Mais bon, il y en a beaucoup qui sont sorties comme ça Il y a la Nabla qui me fait beaucoup de l'oeil Il y en a plusieurs Il y a la Jeffree Star aussi Qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus chère aussi Mais comme j'ai jamais testé la marque Juvia's Place J'aimerais bien tester une de ces trois palettes Pourquoi pas Les deux autres sont plus dans les tons roses Une un peu plus flashy L'autre un peu plus neutre Et ouais, elles sont très jolies Je ne sais pas le prix par contre Ça ne doit pas être... Je ne crois pas qu'elles sont très chères Je crois que les 9 fards Je crois qu'elles sont à 23,50€ sur Beauty Bay Ici, je ne sais pas si je vois le prix Non, il n'y a pas encore le... Il n'y avait pas le prix Ah si, je vois 14$ Ça ne semble pas vraiment cher ça Ça ferait une dizaine d'euros, je doute quand même Je ne sais pas, il faudrait que je regarde sur Beauty Bay Les palettes si phares Je ne sais pas Donc voilà Et je crois qu'elles sont déjà sorties Mais pas sur Beauty Bay bien évidemment Beauty Bay apparemment ne reçoit pas tout De chez Juvia's Place Parce que j'ai déjà... Il y a plein de palettes que j'avais mis dans mes wishlist Et qui ne sont jamais sorties Donc sur le site... Les frais de douane c'est bon Là je viens d'en avoir avec Colourpop Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo Mais c'est bon là, j'ai donné J'ai donné Ensuite un blush de chez Hourglass Et je ne sais pas La teinte là elle a l'air juste magnifique Mais il me semble qu'il y a plusieurs nouvelles teintes qui arrivent Et voilà C'est des blushs que ça fait longtemps que j'aurais bien testé Et celui-là je ne sais pas Il a l'air sublime sur la photo Je le trouve canon Donc il me fait vraiment beaucoup de l'oeil Après c'est des produits pas donnés Donc je suis passée gold Il faudra bien que Hourglass ça change de rien Parce qu'il y a 25% déjà dessus Je pense que ça passe Hourglass Il n'y a pas besoin d'être gold Donc je suis trop trop contente d'être passée gold Donc je vais pouvoir vous faire des wishlist gold Et tout quand il y aura des codes Et tout Oh là là je suis Impatiente Ensuite chez Fenty Alors c'est rare Elle avait sorti des palettes déjà Mais j'ai craqué pour aucune Et là elle a sorti la numéro 10 Enfin il y a la 9 et la 10 je pense La 9 voilà Elle ne me fait pas plus envie que ça Mais alors la 10 dans les tons verts jaunes Juste trop belle Franchement c'est des fards qu'on ne voit pas souvent Je trouve que c'est des tonalités Qu'on ne voit pas très souvent Et même je vous mettrai les swatchs aussi Et ouais je trouve cette palette très très jolie Et je ne connais pas les fards Fenty Donc aussi l'occasion de tester Et là par contre je suis gold maintenant Donc dès qu'il y aura un code à mon avis Je commanderai cette petite palette avec 25% Ce sera peut-être en fin d'année Mais moi je ne suis jamais pressée Donc c'est pas plus mal J'ai le temps de voir des revues ainsi en attendant Donc c'est pas plus mal Ensuite on va passer un peu au produit soin J'en mets rarement dans mes wishlist Mais là il y en a deux qui sortent et qui m'intriguent C'est un nouveau sérum à l'acide hyaluronique Et moi dès que je vois l'acide hyaluronique Je suis emballée Donc parce que voilà Mon ordinaire à l'acide hyaluronique Je l'adore Donc Et je ne le changerai pour rien au monde Mais j'aime bien alterner Donc avoir un sérum différent le soir et le matin Donc voilà Et là le packaging rose Comme ça trop cute J'aime beaucoup Alors la marque c'est quoi ? Je regarde parce que je ne connais pas du tout non plus Gloresip Alors je ne sais pas si je vais De toute façon je n'ai jamais trouvé ce produit Je ne sais pas où je pourrais le trouver Ça peut être sur Club Beauty par contre Donc Et alors ça a l'air d'être un produit C'est vegan cruelty free C'est toujours mon apprend Donc après la compo je ne sais pas Mais j'aimerais vraiment beaucoup tester ce sérum Ce sérum Et j'aime beaucoup le packaging Ensuite Une crème pour les yeux Et là Pareil Elle est vegan cruelty free Et je crois qu'ils mettent Clean Beauty Donc ça doit être A mon avis Peut-être une bonne compo Donc pareil Alcidialuronique Vitamine C Donc Céramide Donc voilà J'aimerais beaucoup tester cette marque Et pareil Je ne connais pas Je ne sais même pas c'est quoi la marque C'est You You to free people Donc je ne connais pas du tout non plus Je ne sais pas où on trouve cette marque Il faudra que je regarde Donc il y a des produits comme ça Qui sortent sur Trend Mood Mais que de toute façon Je vous dis Elles sont dans ma wishlist Mais c'est pas que je ne vais pas les acheter C'est que je ne les trouverai pas Donc voilà Et la crème La texture a l'air trop trop bien Sur la photo Donc Je ne sais pas si ils disent Sur quel site Je vais regarder Skincare Non Là je ne vois rien Donc je ne sais pas Je ne regarderai Je pense quand même Que j'ai déjà vu cette marque Je vous montre aussi Si ce n'est pas sur Cool Beauty Donc je ne sais pas si elle le prie Bon ouais Elle n'est pas donnée Si je vois bien C'est 48 dollars Donc elle ne doit pas être donnée Donc A voir Mais elle a l'air bien Et en plus Si la compo est clean Ça ne me dérange pas De mettre un peu plus cher non plus Donc On verra Ensuite Nouveau fond de teint De chez Nars Et en plus J'aime trop Parce que c'est le fond de teint Qui va avec l'anti-cerne Que j'adore Le petit anti-cerne en peau Le soft mat Donc ils ont sorti Le fond de teint Qui est déjà sorti Sur le site officiel Par contre je ne pense pas Qu'il est déjà sorti Sur le site français Je crois que c'est sur le site .com Et j'attends trop Que ce fond de teint arrive Chez Look Fantastic Parce que Look Fantastic Les pourcents passent sur Nars Donc Je suis trop impatiente Surtout que là J'aimerais bien Racheter un fond de teint J'aimerais bien Racheter le Uoma Uoma Je ne sais pas comment ça se dit Mais Voilà Comme je savais Qu'il y avait le Nars Qui sortait début septembre J'attendais de voir S'il arrivait Parce que là Il me faut un fond de teint Et du coup J'aimerais bien tester des nouveautés Même si je vais racheter Mon mat Velvet Skin De Make Up For Ever Et mon L'Oréal L'infaillible Mais j'aime bien Rajouter une nouveauté De temps en temps aussi Donc Et là Le Nars Me fait trop envie Packaging un peu space A mon avis en plastique Je pense Cette fois-ci Un peu en tube Donc C'est pas plus mal aussi Donc Donc voilà Impatient de voir Le rendu de ce fond de teint Ensuite Une palette Qui d'habitude Ne me fait pas du tout envie Mais comme je me suis un peu Remise copine Avec le fard Too Faced La nouvelle Pup King Pup King Je ne sais pas comment ça se dit De chez Too Faced Donc c'est la collection de Noël Déjà Ça commence à apparaître La collection de Noël Je ne vous ai pas mis La collection de MAC Non plus Parce que Elle vient d'apparaître Mais on voit juste le packaging Qui est juste sublime Comme d'habitude Chez MAC à Noël Mais on ne voit pas encore Les produits exactement On a vu des rouges à lèvres Et une palette Mais c'est tout Donc du coup Je ne l'ai pas encore mis Dans cette wishlist Mais la palette De chez Too Faced Là me fait fort envie Je n'ai pas acheté Les deux éditions précédentes Et celle-ci Je trouve qu'elle est très très belle Donc voilà Et le rouge à lèvres Avec Ils m'ont sorti Un nouveau rouge à lèvres Liquide mat Pour la collection de Noël Que je trouve Voilà Ça j'aime beaucoup Et comme je n'ai jamais testé Ces palettes Bon j'espère qu'elles sont aussi bien Que la petite que j'ai acheté récemment Je ne serais pas déçue Mais Voilà Je pourrais craquer Elle est très très jolie Ensuite Les blushs de chez Melt Qui viennent de sortir Qui sont juste trop trop beaux Avec la petite La petite guêpe là La petite Oh là là Ils sont trop beaux Ils ne me sont pas assez souvenés En fait Il y avait un code de 20% Chez Beauty Bay Avec un code de Luffy Qui expirait déjà Il a duré deux jours Et je me suis tâtée Je me suis dit Est-ce que je prends ces blushs Ils ne sont pas donnés C'est 36€ je pense Donc ils revenaient à 28€ Et voilà À partir du moment où je me suis dit Bon il est temps de te décider Le code va expirer Tout était épuisé Enfin Il y a une teinte qui n'est pas épuisée Mais c'est la seule que je ne voulais pas Donc il y en a trois Et c'est bien évidemment le doré Que je trouve que comme blush Ça va certainement aux peaux plus foncées Mais pas à ma peau à moi Et voilà Donc du coup Ils me sont pas assez souvenés Bon c'est pas plus mal Je vais voir des revues au moins Ça m'arrangera Parce que j'ai peur qu'ils fassent Un peu plus highlighter que blush D'après ce que je vois sur les photos Mais ils sont juste Enfin le packaging est juste canon Franchement là Trop trop beau Donc après il y a d'autres blushs De chez Melt Que j'aimerais bien utiliser Enfin que j'aimerais bien essayer Qui sont plus simples Mais qui sont bien notés Et mais ceux-ci voilà J'ai un peu la J'attends des revues Parce que j'ai un peu peur Qu'ils soient plus highlighter que blush Donc on va voir Mais ils sont trop beaux Ils sont trop beaux Ils sont chers Ils sont chers Ensuite pareil Une collection que je pense pas savoir trouver Elle est sortie sur le site officiel Mais je sais pas si je trouverai ailleurs C'est la collection Pure Pure Qui vient de sortir Et c'est une collection Barbie Alors c'est pas forcément Parce que c'est Barbie Que ça m'intéresse Pourtant j'ai joué très très longtemps Dans Barbie Il m'a fallu un moment pour m'arrêter Mais c'est les pinceaux Les pinceaux sont juste sublimes Avec un petit nœud Comme ça A la base Après le dessin Dans le pinceau même De la Barbie Pas forcément Ça je sais pas Qu'est-ce que ça peut donner Mais le kit de pinceaux Est juste canon Par contre je connais pas du tout Les pinceaux de cette marque Donc je sais pas Ce que ça vaut Mais les pinceaux sont sublimes Et alors les trois rouges à lèvres Pareil Canon Regardez-moi l'écrin Tout pailleté Magnifique Le nude A l'air sublime Et même les deux autres teintes Franchement Si je pouvais les trouver Ça l'air je commanderais Je commanderais direct Les rouges à lèvres Et le nude là Me fait trop envie Donc Collection de Noël aussi Je suppose Vu l'écrin tout pailleté Et tout Mais ouais Je sais pas où on trouve Cette marque non plus Voilà Le site officiel Comme je vous ai dit Pareil Frais de douane Donc On oublie Ensuite La brume de chez Milk Qui sort comme la base Milk Que j'adore Donc forcément Je ne peux avoir qu'envie D'acheter la brume Donc c'est une brume Que vous pouvez mettre Avant le maquillage Ou après Apparemment ça peut faire tenir Le maquillage jusqu'à 12h Je pense Il y a de l'acide hyaluronique Vegan et cruelty free aussi Oui c'est ça 12h Donc de l'aloe aussi Ça a l'air vraiment pas mal Donc je suis intriguée Par ce produit Qui va sortir A mon avis Il va sortir en deux formats Parce que je vois 13$ Et 36$ Donc à mon avis Ils vont sortir comme la base En fait la miniature Et le full size Ce qui n'est pas plus mal Parce que pour tester Voir déjà la brume Comment elle est Parce que si c'est comme Le fix plus de chez MAC On oublie Bon maintenant si c'est pour mettre Avant le make up Là ça ne me dérange pas Mais voilà Donc on peut mettre avant Et après je pense Donc voilà Ensuite de chez Too Faced Encore dans la collection de Noël Alors ils ont ressorti Une petite palette Qui ressemble à la Butter Rum Que j'ai un peu loupée Et là c'est la Salle Tête Caramel Qui a l'air trop trop jolie Et comme j'aime beaucoup L'autre petite Que j'ai acheté C'est le même format et tout Donc je parie Qu'elle va être Très bien aussi Et alors Elle se rapproche vraiment De la Butter Rum Qui est ressortie Donc elle m'intéresse vraiment Parce que j'ai loupé l'autre Donc j'espère ne pas louper celle-ci Qui a l'air trop belle Après bon C'est pas des nouveautés non plus Des teintes dorées Tout ça Donc il y a un petit rose Là métallisé aussi Mais ouais Elle me fait bien envie aussi A mon avis Je craquerai beaucoup plus vite Pour celle-là Qui sera beaucoup moins chère Bien évidemment Que la toute grande Ensuite Une palette Qui fait beaucoup parler Pour l'instant La nouvelle Natasha Denona La Glam Palette Donc à mon avis Voilà Ça vient de la mini glam Parce que les teintes Sont très Très froides Très neutres Très très Moi très jolie Je l'aime beaucoup Donc voilà Elle est dans ma wishlist D'ailleurs je viens d'acheter La bronze Donc voilà Il fallait que j'achète la bronze Pour que celle-ci sorte Mais comme je suis passée gold Direct Enfin pour passer gold Il fallait que je fasse un achat J'avais 25% La bronze me faisait de l'oeil Depuis un moment Donc je l'ai commandé Par contre là Je vois qu'ils partent Sur les glam palettes Et tout Donc je suppose Que c'est par rapport au mini S'ils pouvaient S'ils pouvaient sortir La nude palette Et la retro palette Ça serait génial Parce que la nude Et la retro Ce sont mes deux palettes Préférées De chez Natasha Denona Donc s'ils sortaient La retro palette Avec les teintes Kaki et tout Sublime Comme elle a fait là Alors là franchement Ça serait top Et même la nude La nude avec le phare Qui est à l'intérieur Qui est un peu Multi-reflet Et tout comme ça Ah oui ça serait trop Je suis impatiente Franchement en ayant vu La glam La palette Quand j'ai vu glam Je me suis dit Elle va nous sortir Une retro Une nude Moi je suis trop emballée Franchement Et ouais Moi je l'aime trop cette palette Il n'y a pas beaucoup de gens Qui l'aiment bien Mais regardez-moi Ces swatchs Ils sont magnifiques Franchement je suis Je suis impatiente Je crois qu'elle sort Le 14 septembre Chez nous en France Enfin chez vous En France Chez Sephora Donc voilà A mon avis C'est là Je vais clairement Craquer dessus Moi c'est des teintes Que j'aime beaucoup Donc ouais Non moi j'aime beaucoup Je sais pas pourquoi Après je peux comprendre Qu'on soit déçu Parce que On s'attendait à autre chose Peut-être Maintenant je sais pas Si ça sera la dernière palette Avant les fêtes Parce qu'on est quand même Qu'en septembre Moi je pense plutôt Qu'elle va quand même Nous sortir une palette Je sais pas Novembre début décembre Je pense après Ça fera quand même Pas mal de palettes Sur l'année Mais ouais Non moi j'aime trop Donc voilà On finit sur une note Natasha Denona Bien évidemment Que j'aime beaucoup Donc déjà Quand cette marque Elle sort quelque chose Quand j'ai vu la palette Arrivée sur Instagram Elle l'a mis Et puis il y a un compte à rebours Elle allait apparaître A 21h à l'intérieur J'étais toute emballée Surtout que Voilà Natasha Denona Moi dès qu'elle sort Un truc Je suis Je suis Voilà Je suis toute contente Même s'il y a des palettes Qui sont Pas forcément Celles à avoir Comme celle que je vous ai parlé La Love Palette C'est pas une que je vous recommande En premier Chez Natasha Denona Mais voilà Moi la mini glam Je l'aime beaucoup Après je sais pas S'ils ont mis Il faudra que je regarde Je sais pas s'ils ont mis Les mêmes teintes Que dans la mini glam Dans la grande palette Ce qui est pas grave Parce que la mini glam Les fards sont beaucoup plus petits Donc ça se termine beaucoup plus vite aussi Donc voilà Moi je suis Super impatiente De l'avoir en tout cas Et d'ailleurs La Bronze Palette Là j'ai déjà fait deux make-up avec Et j'ai déjà fait quelques swatchs Je vous ferai une vidéo Très bientôt avec A mon avis Et pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt Elle est sublime C'est pareil C'est une palette Qui n'a pas fait envie A beaucoup de monde Et pourtant Elle est juste magnifique Donc voilà La qualité Natasha Denona Rien à dire Moi j'aime trop ses fards Donc voilà Elle détronne un peu Mais ABH D'ailleurs carrément Des fois je me dis Que j'hésite à acheter La Normina Volume 4 En fait tellement Et si elle pouvait aussi Sortir des palettes Un peu plus colorées Par contre Parce qu'elle en avait sorti Une qui n'est pas sortie En France Mais si elle pouvait Bon là c'est mort Ça va être l'hiver Mais si elle pouvait Nous sortir des palettes Un peu plus colorées Ce serait bien aussi Donc voilà Bon mais voilà C'est tout N'hésitez pas A me dire en commentaire Vous Quels sont les produits Dans ceux que je viens de citer Ou d'autres Que j'aurais pas vu Passer Que j'aurais loupé Qui vous font envie Aussi pour cette fin d'année Parce que là On commence déjà A aller vers les collections De Noël Ça c'est trop bien Les calendriers Qui arrivent aussi Moi les calendriers Je suis pas très Je suis pas J'en achète très rarement Donc voilà On en parlera Dans d'autres vidéos aussi Mais je suis pas très calendrier Donc moi les surprises J'aime bien savoir Dans quoi je mets mon argent Et être sûre Que ce soit dans les trucs Que j'aime Parce que j'ai déjà vu Des calendriers Où j'ai été bien contente De pas les acheter Donc du coup Il y en a un seul Que j'ai acheté une fois Le Félunic Qui était pas mal Mais sans Enfin voilà Il y a quand même Des produits toujours décevants Et tout Donc je me dis C'est quand même pas donné Là il y a le look fantastique Qui sort Qui en précommande A 95€ Il y a normalement 460€ à l'intérieur Mais pareil J'hésite à le précommander Franchement Pourtant il est épuisé Chaque année Mais celui de l'année passée J'ai hésité Et pour finir Il était un peu moins cher Parce qu'il était à 85€ L'année passée Mais il n'est pas Il était pas Enfin les produits Qui étaient dedans Ils n'étaient pas Moi ça faisait pas plus envie Que ça J'ai pas été déçue De pas avoir mis mes sous dedans Donc voilà Je vous laisse ici Parce que là je suis en train De blablater Donc ça n'a plus rien à voir Avec la vidéo d'ailleurs Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A la liker A vous abonner Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao